La matinale toxin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très très heureuse de recevoir aujourd'hui Jacques Augard. Bonjour Jacques Augard. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Jacques Augard, colonel, expert en intelligence stratégique et géopoétique. Et vous avez travaillé maintenant et depuis longtemps sur les questions géopolitiques et internationales. Et ce qui est intéressant, et vous le rappelez dans votre prélude, vous avez un passé qui fait que vous avez travaillé dans les rangs otaniens, c'est bien cela ? J'ai servi sous le fagnon américain en Somalie en 92, déjà c'est vieux. Et j'ai servi sous le fagnon de l'OTAN en 99 au Kosovo. Et vous le dites dans votre livre, c'est quelque chose qui vous a énormément marqué et qui vous a amené, finalement, aujourd'hui, à interroger tout ce qui se passe sous un regard différent et averti, on va dire. Et un regard assez critique, en fait, vis-à-vis, bien sûr, de l'OTAN. Mais l'OTAN, c'est un appareil, c'est une organisation qui, je rappelle, avait été créée en 49 pour protéger, finalement, le monde libre, ce qu'on appelait à l'époque le monde libre, l'Occident, d'une éventuelle hypothétique invasion soviétique communiste. Seulement, tout a changé, évidemment, avec la chute du mur de Berlin en 89, avec l'effondrement du RSS en 91. Et moi, j'ai réalisé tout ça, vraiment, le changement de donne géopolitique, en 94 au Rwanda, vraiment, parce que là, la France a été manipulée et la France a été victime, en fait, des États-Unis, de leur politique. Et puis, en 99, au Kosovo, sous le fagnon de l'OTAN, où là, je me suis dit, mais on est vraiment du mauvais côté de l'histoire, nous, Français, et on travaille contre nos intérêts et on engage la vie de nos soldats contre nos intérêts. Alors, j'ai le sentiment de revivre tout ça, aujourd'hui, avec l'Ukraine. Et tout ça, vous le dites très bien dans votre livre et vous montrez le lien avec la CIA, avec les Américains, derrière la guerre en Ukraine, et bien avant que nous autres commençions à ouvrir les yeux sur ce qui se passe en Ukraine. Mais avant qu'on arrive à là, d'ailleurs, vous le dites, pour vous, le bombardement au Kosovo, en 99, c'est le point de rupture. Il fait qu'on a basculé dans un autre champ. Mais je voudrais, puisque justement, qu'on commence par ça, qu'on commence par le Kosovo, puisqu'on, je le disais en introduction, on arrive à peu près à, enfin, nous avons dépassé une date anniversaire de quelques jours, anniversaire, triste anniversaire de ce bombardement du Kosovo par les bombes botaniennes. Donc, je vérifie, ça a commencé le 23 mars, mais ça s'est fait sur plusieurs jours. Oui, bien sûr, enfin, sur 78 jours, exactement. Donc, ça a commencé le 23 mars 99. Donc, il y a 25 ans, exactement, ces bombes botaniennes bombardaient le Kosovo. Et donc, vous vous êtes... Et la Serbie. Et la Serbie, auquel le Kosovo appartenait, et appartient, à mon avis, de droit. Et moi, j'étais sur place. Alors déjà, pouvez-vous nous raconter comment, pour vous, ça s'est passé sur place, à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on vous disait ? Quels étaient les ordres, etc. Et puis, maintenant, votre interprétation, votre analyse. Si vous voulez, il faut remonter à septembre 98, quand toutes les chaînes de télévision européennes et occidentales montrent les malheureux réfugiés albanais qui quittent le Kosovo en rang serré, sous la pression, en fait, de l'armée et de la police serbe, qui sont en train de lutter contre la rébellion armée kosovare, albanaise, menée par Hashim Tachi, aujourd'hui détenue à la haie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et l'opinion occidentale est travaillée à ce moment-là. Et moi, je suis au commandement des opérations spéciales, à l'époque, comme officier. Je suis chargé de suivre ce dossier. Vous vous rendez sur place ? Alors, je ne me rends pas encore sur place tout de suite. Il y a évidemment toute une période de planification, entre septembre et, je dirais, janvier, même ce qui déborde largement au début 99. Mais je me rends sur place, effectivement, au début janvier 99, conjointement avec nos camarades britanniques, puisque, à l'époque, je les considère comme des camarades. C'est l'effort spécial britannique du 22e SAS. Je vais à Londres, on fait connaissance, et on se projette au théâtre. Je vous propose juste une question pour bien comprendre. Là, vous n'êtes pas du tout méfiant, ou quoi que ce soit, vis-à-vis de l'OTAN. Si, je le suis déjà un peu, parce que j'ai un père, un officier général, qui a pris sa retraite pas mal d'années avant, qui est en train de mourir d'un cancer, et qui m'explique un peu le dessous des cartes. Alors, je lui dis, mon cher papa, c'est très simple, je vais aller faire autre chose. Et il me dit, non, certainement pas. Dans la famille, on ne se dérobe pas devant un obstacle. Tu vas y aller, parce que si tu y vas, tu auras la faculté de discernement que n'aura pas nécessairement l'officier qui te remplacera automatiquement si tu n'y vas pas. Donc, c'est dans cet état d'esprit que je suis parti. Mais j'avais tout à découvrir, si vous voulez. Je n'avais pas de préconçus contre qui que ce soit et contre la communauté albanaise ou contre la communauté serbe. Et en fait, j'ai été projeté dans cette affaire. 78 jours de bombardement, j'étais sur place. J'avoue que la veille, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était du bluff. Parce que la veille, le bombardement a été annoncé. Le 22 mars. Oui, on avait des... Bon, je n'étais pas dans le secret. J'étais à ce moment-là un lieutenant-colonel sur le terrain en pleine action, etc. Aux forces spéciales. Mais je n'étais pas, si vous voulez... Le chef d'état-major des armées ne me téléphonait pas toutes les deux heures pour me dire ce qui se passait. Donc, je suivais les événements et on les suivait aussi. Et les événements, je rappelle, pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément sa mémoire, où vous dites que l'opinion a été travaillée. D'ailleurs, je vous renvoie tous au livre de Nicolas Mirkovic sur ce sujet qui est absolument formidable. L'opinion a été très travaillée, même manipulée. Maintenant, on le sait. Et notamment avec ces images. C'est aussi le début de la guerre des images. Bien sûr. Du, entre guillemets, massacre de Ratchak. Guerre cognitive. Alors, désinformation majeure, massive. Il y a le massacre de Ratchak, complètement retourné, instrumentalisé, etc. Bien sûr. On a fait croire que c'était les serbes qui... Evidemment. Evidemment. Tout ça, ça a été documenté, prouvé, etc. Après. Mais le mal est fait quand vous communiquez, quand vous désinformez massivement. Et puis, il y a eu aussi cette fameuse affaire de plan fer à cheval, complètement inventée par les services bulgares et allemands, pour discréditer totalement la partie serbe. Donc, tout ça... C'était quoi ce plan fer à cheval ? C'était finalement le plan du génocide. Prouver que les serbes avaient entrepris, de planifier un véritable génocide et épuration ethnique des Albanais du Kosovo. Et le massacre de Ratchak, je le rappelle pour tous ceux qui n'auraient pas ça en tête. On a fait croire que les serbes avaient tout simplement massacré un village entier. Il y avait des corps entiers, tout ça. Et puis après, on a prouvé, il a été prouvé officiellement, que ces corps n'étaient pas les corps de ces civils albanais tués par... Il a été prouvé, en fait, je vais vous dire, moi, je... Alors, je n'étais pas à Ratchak, évidemment, mais dans la suite de ma mission au Kosovo, plus d'une fois, quand on a découvert, parce que c'était aussi une partie de ma mission, c'était d'inventorier un peu les massacres éventuels, les charniers, etc. Plus d'une fois, des Albanais, des Albanais eux-mêmes, nous prenaient par la main en disant, à tel endroit, vous allez trouver 30 corps dans le fond d'un puits. On va vous dire que c'est les Serbes. Ce ne sont pas les Serbes, c'est l'UCEKA. Parce que ce village albanais ne voulait pas se soumettre à l'UCEKA et payer l'impôt révolutionnaire à l'UCEKA, etc. L'UCEKA, peut-être rappelé... L'UCEKA, c'est l'organisation terroriste albanaise qui, jusqu'en 97, pour ne pas dire de bêtises, figure sur la liste des organisations terroristes dénoncées par les États-Unis d'Amérique. Et qui, d'un coup, devient leur allié, leur proxy idéal. Et Hashim Tachi, qui en est le chef, aujourd'hui détenu à la haie, comme je le disais tout à l'heure, Hashim Tachi est l'enfant chéri de Madeleine Albright. Madeleine Albright, que j'avais croisée, si je puis dire, sur le dossier Rwanda, il y a 5 ans auparavant, on la retrouve à ce moment-là aux affaires, comme secrétaire d'État, sur le Kosovo. Américaine. Américaine. Elle a, évidemment, un successeur en la personne de Victoria Nuland des années plus tard en Ukraine. Mais tout ça, pour moi, c'est extrêmement lié, et c'est lié, finalement, à les gémeaux américains, à la volonté absolue de l'Empire américain, comme le dit très bien, effectivement, Nicolas Neskovitch, dans ses ouvrages, le dernier en particulier. C'est la résistance de l'Empire américain qui n'entend pas céder la place à qui que ce soit et qui veut garder la première place et, finalement, s'ériger en espèces de gouvernement mondial. Mais ça, la conclusion, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas chez nous, on est assez avertis sur toxin et tout le monde arrive à peu près à cette conclusion. Mais je voudrais savoir, vous, qui connaissez le terrain, qui avez tout compris, tout vu, que vous nous disiez comment, peu à peu, les choses vous sont arrivées devant vos yeux et surtout, quel lien vous voyez aujourd'hui avec ce qui s'est passé en Ukraine et pourquoi pas même l'attentat contre Moscou. Mais donc là, on en est. Vous êtes sur place, vous disiez, vous n'y croyez pas, et à ce moment-là, malgré tout... Quand j'arrive sur... Vous étiez en Serbie, vous ? Pardon ? Vous étiez vraiment sur le terrain ? D'abord, on a été prépositionnés, si vous voulez, pour employer un mot barbare, en Macédoine du Nord, à la frontière de la Serbie, en fait, frontière du Kosovo, les frontières de la Serbie, à Kumanovo. Et pendant plusieurs semaines, on va s'entraîner, on va s'entraîner en particulier de nuit, on va franchir la frontière, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté avec des hélicoptères et les moyens de vision nocturne, etc. On assiste à plusieurs incidents. On voit une équipe de GI américains qui franchit la frontière en meurt et qui se fait attraper par les Serbes. qu'on retrouve à la télévision deux jours plus tard avec le visage un peu amoché, avec quelques yeux un peu soulignés, on va dire. Mais rien d'extraordinaire, sauf que les bombardements se poursuivent. Et quand les bombardements vont s'arrêter, c'est parce que Milosevic abandonne la partie, en quelque sorte, parce qu'on ne lui a pas touché à son armée, en fait. L'armée serbe s'est très bien protégée de tout ça, mais il a quand même quelques milliers de morts civiles, en particulier des enfants, des enfants des écoles, des cars scolaires qui ont été bombardés, des ponts, des infrastructures économiques de la Serbie ont été gravement touchées. Et donc Milosevic accepte à ce moment-là une discussion, et ce sont les accords militaires de Kumanovo, fin juin 1999. Et à ce moment-là, nous, on était là-bas sur place, on ne savait pas très bien dans quelle posture on allait être utilisé. On aurait pu être utilisé dans une posture beaucoup plus guerrière, entre guillemets. Mais on est à ce moment-là... Ma mission, c'est d'établir des contacts avec l'armée serbe, de permettre l'engagement de la brigade française qui est en arrière, prête à la brigade Leclerc, formée à partir de la deuxième division blindée de l'époque, commandée par mon cousin, ce qui facilite quand même un peu les relations aussi. Donc discuter avec les serbes de l'entrée de cette brigade, et puis se projeter dans le futur secteur français que je vais découvrir, je ne sais pas tout de suite, au nord du Kosovo, de la province du Kosovo, Kosovka, Mitrovica, et puis cette espèce de point en triangle, si vous voulez, qui s'enchasse en fait dans la Serbie centrale. Voilà. Et donc ça, c'est toute l'aventure que je raconte dans mon petit livre précédent, L'Europe est morte à Pristina. C'est toute cette opération qui consiste à se déployer, prendre tous les contacts, régler nos problèmes, c'est-à-dire d'entrer dans un territoire souverain, qui est celui de la Serbie, pour en détacher, et ça, on ne le sait pas encore sa province, parce qu'à l'époque, la résolution 1244 de l'ONU stipule que pour des raisons de paix dans la région, etc., on autorise une intervention étrangère. Oui, c'est ça. Mais que, bien entendu, la Serbie reste souveraine sur le territoire du Kosovo. Et progressivement. Et qu'à un moment donné, elle reviendra, elle rétablira sa souveraineté totale à travers son administration, sa police, son armée, etc. Ce qui n'avait jamais été fait. Et bien au contraire, puisque, en 2008, le pouvoir albanais du Kosovo, qui est en fait les héritiers directs de l'UCEKA, de la guérilla albanaise terroriste, reconnue en particulier par la France, et par certains pays, pas tous, de l'Union européenne, cette guérilla va déclarer l'indépendance unilatéralement. Et c'est la naissance de la soi-disant république du Kosovo que nous subissons aujourd'hui, qui peut petit à petit se vider d'ailleurs de ses habitants, y compris, alors serbes, bien d'abord, et ça c'était voulu, mais aussi albanais, parce que les conditions de vie sont... C'est un non-État sous perfusion européenne avec vos impôts, les miens, etc. Oui, qui alimente toutes les corruptions. Et qui alimente évidemment tous les trafics, toutes les corruptions de la région. Donc vous dites que c'est la fin finalement de ce point de rupture, point de bascule, puisque depuis ce moment-là, on voit aussi comment les sous-dominations américaines prises de pouvoir. Effectivement, j'ai vu ça sur le terrain pour vous répondre, parce que ma mission a été très courte au Kosovo lui-même. On est resté moins de trois semaines, en fait, pour permettre l'engagement de la brigade française conventionnelle, etc. Mais pendant ces moins de trois semaines, on a vu toutes les horreurs possibles et inimaginables couvertes par l'OTAN. Les bombes déjà contre les civils ? Les bombes, mais les bombes avaient fait leur effet. En particulier, on peut en parler, parce qu'il y a l'uranium appauvri qui a laissé des traces durables sur la population serbe dans son ensemble, puisque les bombardements avaient lieu aussi en Serbie centrale et dans le nord. Mais il y a aussi cette permanence des actions terroristes de l'UCK qui relève la tête avec l'arrivée de l'OTAN et qui s'en prend aux populations civiles. Moi, mes commandos des forces spéciales ont surpris, par exemple, un soir, dans une barre d'immeubles au nord de Kosovska-Mitrovica, des terroristes, parce qu'il faut les appeler ainsi de l'UCK en train de vider les immeubles de leurs habitants serbes, en général des gens âgés, le pistolet sur la tempe en leur disant vous avez 10 minutes pour faire vos bagages et dégager, sinon c'est une balle dans la tête et vous nous laissez les clés de l'appartement parce que maintenant c'est à nous. Donc on a vu tout ça, on a vu aussi des maisons des Roms, il ne faut pas oublier le martyr des Roms, population abandonnée de tous, qui s'est retrouvé martyrisée par les Albanais du Kosovo. Moi j'ai vu tout ça, j'ai vu les incendies, j'ai vu les meurtres, j'ai vu les enlèvements parce qu'il faut parler des enlèvements parce que c'est ce qui va amener à la découverte du trafic d'organes épouvantable, couvert par M. Kouchner pendant les mois qui vont suivre quand il sera nommé gouverneur de Kosovo. Il faut dire tout ça parce que personne n'ose le dire. M. Kouchner, j'avais oublié qu'il était gouverneur du Kosovo lui. Il a été nommé par... Il a couvert du trafic d'organes. Il était très ami avec Hashim Tachi qui est aujourd'hui détenu à la haie. Le grand défenseur des médecins. Oui, qui a renié tous ses idéaux de jeunesse si tant est qu'il les a eus vraiment mais qui les a tous reniés. Il faut regarder parce qu'on la retrouve facilement sur YouTube ou sur Internet aujourd'hui. cette séquence où il est interrogé à propos du trafic d'organes par un journaliste. Il est en fonction à ce moment-là au Kosovo et il éclate de rire un rire qui est un rire maléfique qui est un rire satanique pour moi. Voilà. Et qui en dit long sur la connaissance que cet individu avait. Je le sais par ailleurs par une source judiciaire. Oui, vous êtes sûr qu'il était au courant de ce trafic ? Il se passait quoi exactement ? C'était les enfants qui étaient enlevés ? On enlevait des personnes de tous âges mais des jeunes gens, des jeunes femmes en pleine condition ou des adolescents pour leur enlever manu militari chirurgicalement des organes qu'on revend et qu'on revend très cher. Oui, et donc eux étaient tués. C'est la mort assurée et des choses horribles puisque des gens ont été on leur a prélevé des organes vivants. qui appartenait à qui ? Pardon ? C'était un réseau qui était tenu par qui ? À l'UCCA. Et donc protégé par les Américains sous l'alliance américaine en tout cas. Bien entendu, sous l'autant parce qu'au total, ça a été dénoncé par le parlementaire suisse Dick Marty qui a fait un rapport au Conseil de l'Europe. Il peut dire qu'il était un pavé dans la mare. Alors tout le monde fait un peu... On aime bien étouffer ces affaires-là parce que c'est embêtant c'est embêtant et que ça mouille en plus des états étrangers. Donc voilà, moi ce que j'ai vécu vraiment... Alors le trafic d'organes, quand j'étais sur place au Kosovo, je n'en ai pas entendu parler. J'ai simplement entendu parler de beaucoup d'enlèvements parce que les gens venaient nous voir en disant mon fils a disparu, ma fille a disparu à tel endroit, elle a été emmenée par des gens du C4, etc. Et on a découvert à Mitrovica une ville là où il y avait une cave qui était en fait une unité de détention, en fait une prison. Un laboratoire pour ce trafic ? Alors on les exfiltrait en fait en Albanie puisque la fameuse maison jaune qui fait Anglir Kouchner dans cette interview, cette maison jaune existe bien en Albanie et c'était en fait la clinique où on torturait ces gens pour enlever vivant leurs organes qu'on vendait très chers. Donc ce sont des choses qu'il faut dire. Je vous remercie de les dire ici à cette antenne. Et donc pour utiliser un terme moderne, finalement le Kosovo aujourd'hui on dit c'est la pilule rouge, c'est l'éveil qui vous permet de comprendre aujourd'hui tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé et vous le révélez au début de votre ouvrage concernant la guerre en Ukraine. Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quels sont les jeux ? Là vous parlez de Victoria Nuland notamment, sa présence depuis 2004 en Ukraine, est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient leurs jeux là-bas qui correspondent et quels sont les liens à chaque fois leurs modus sont périodis finalement par rapport à ce qui s'est passé avant au Kosovo ? Si vous voulez le cadre général c'est celui de la stratégie américaine. Elle a été très très bien décrite par Zbigniew Brzezanski dans un ouvrage qu'il faut absolument lire si on veut comprendre ce qui est le grand échiquier. Voilà. A partir de là les Etats-Unis n'ont jamais voulu considérer que la fédération de Russie qui remplaçait l'URSS en partie parce qu'elle ne s'est pas substituée en totalité à l'URSS et pour cause que cette fédération de Russie n'était pas du tout l'ennemi d'hier. Et à tel point d'ailleurs qu'il faut le souligner et je le souligne Gorbatchev même Yeltsin cette ivrogne de Yeltsin et Poutine ont demandé plusieurs fois l'adhésion de la Russie de la fédération de Russie à la maison commune européenne et même à l'OTAN. Et d'ailleurs il y a peu de temps vous vous le rappelez et il y a peu de temps à l'interview de Tucker Carlson Poutine revient dessus. Oui bien sûr. C'était quand ? C'était en 2000 je crois qu'il fait cette demande. Non c'est plus ancien c'est peut-être en 2000 ou en 2003 peut-être. Oui. Mais en tout cas ça a été fait plusieurs fois. Et donc ce qu'il faut dire c'est que les américains la première objectif c'est de faire tomber l'Ukraine dans le clan ou le camp occidental entre guillemets. Donc c'est l'échec pas pour sauver l'Ukraine de l'affreuse grand frère russe etc. C'est intéressant aussi ce que vous dites des objectifs évidemment économiques. Économiques. Stratégiques et économiques. Les terres arabes en particulier. Les laboratoires vous rappelez la présence des laboratoires. Les laboratoires etc. Le juteux trafic de la famille Biden en Ukraine il faut le dire parce que au point que l'ambassadeur des Etats-Unis à Kiev appelle Washington pour dire écoutez il faudrait quand même tenir un peu le jeune Biden parce que ça ça porte préjudice à l'image des Etats-Unis. tout ça c'est documenté c'est clair parce que je voudrais dire c'est l'échec de la révolution orange de 2004 en fait échec dans le temps sur le moment on pense que c'était une réussite mais échec dans le temps et donc on met le paquet pour qu'en 2014 ça marche et c'est le putsch de Maïdan orchestré en particulier par Victoria Nuland qui avoue avoir dépensé plus de 5 milliards de dollars sur cette opération qui est secrétaire aux affaires étrangères je crois à ce moment-là qui est secrétaire d'Etat aux affaires étrangères qui a remplacé en fait Madeleine Albright qui tenait le même rôle quelques années plus tôt et elles sont de la même nature l'une et l'autre et à partir de là le putsch c'est qu'en fait Yanukovitch devait être donné vainqueur et puis finalement les Américains alimentent une rébellion face à cela il est vainqueur il a gagné l'élection et alors il est pris dans un dilemme est-ce que j'ai envie d'Europe est-ce que j'ai envie de Russie oui je suis tenu avec la Russie parce qu'il y a toute l'histoire il y a l'économie il y a l'énergie il ne faut pas oublier tout ça c'est fondamental mais l'Union Européenne me fait les yeux doux etc. donc en fait à ce moment-là on le met nous Européens on le met dans un choix je veux dire un choix cornelien parce que lui il va prendre les deux il dit je vais rester allié avec les Russes et rester avec les Européens les Russes sont d'accord absolument et donnent en plus l'argent qu'exige absolument exactement et en fait il voudrait un accord tripartite et les Européens disent non en fait ce sont les Européens qui disent non à cet accord ou qui pourraient élire la Russie élire les Européens ça qui est intéressant on dit toujours méchant russe etc. et en fait il y avait une occasion rêvée d'établir un pont avec la Russie qui ne demandait que ça depuis des années et des années pour l'intégrer en fait dans un discours au lieu de ça les Américains derrière poussent à la guerre alors la guerre c'est la guerre contre les populations russophones d'Ukraine c'est l'armée ukrainienne qui bombarde pendant des années pendant 8 ans sa propre population au motif qu'elle est russophone et orthodoxe donc et on voit apparaître ces repuscules vous le rappelez des mesures aussi contre les écoles russophones contre la langue contre même l'orthodoxie bien sûr bien sûr ça prend un côté très fort c'est à dire très nationaliste de base si je puis dire et donc les russophones de l'Est s'érigent en république autonome Lugans Donetsk que connait très bien Nicolas puisqu'on l'a cité tout à l'heure et 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 finalement ça devient une guerre civile et cette guerre civile la Poutine la regarde se développer avec beaucoup de retenue quand même beaucoup de retenue parce que il a une forte pression des russophones de l'Est ukrainien qui disent ben venez à notre secours maintenant parce que nous on se fait bombarder nos enfants se font tuer c'est quand même 16 ou 17 000 morts pendant toute cette période il y a des cimetières d'enfants à Lugansk et Donetsk aujourd'hui qui pour garder la mémoire de tout ça voilà et nous nous français et allemands les accords de Minsk si vraiment Hollande et Merkel ont raison c'est à dire en disant que les accords de Minsk étaient à l'heure un stratagème pour permettre la montée en puissance des forces otaniennes ukrainiennes et déclencher la guerre c'est gravissime quand même vous en conviendrez c'est gravissime mais c'est réussi ah ben c'est réussi parce que finalement Poutine déclenche cette opération spéciale je ne sais pas si c'était le bon terme mais peu importe à l'époque le 24 février 2022 mais 8 jours avant les forces ukrainiennes ont lancé une opération majeure sur le Donbass les bombardements ont été multipliés par 10 en quelques jours etc etc donc on voit bien que l'initiative guerrière contrairement à tout ce que tout le monde raconte vient quand même de la partie ukrainienne c'est à dire otanienne oui c'est ça mais sauf qu'on va vous dire c'est l'Ukraine contre l'Ukraine donc il y a un géant c'est ça oui mais bien sûr mais alors si vous voulez c'est aussi le vieux débat entre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou le respect des frontières héritées mais la réalité c'est ce que vous racontez très bien de toute façon c'est une guerre d'influence et c'est une guerre de proxy et derrière et vous le dites bien je crois qu'il y a 5 milliards qui ont déjà été donnés en 2004 au moins au moins reconnus par Victoria Lune il y a des rumeurs alors j'aimerais bien creuser d'ailleurs cette question parce que il semblerait qu'il y ait peut-être une enquête des services américains FBI en particulier en Ukraine actuellement pour identifier où l'argent est parti et en particulier combien de milliards de dollars ont été dépensés initialement sur l'affaire de Maïdan donc tout ça ça reste encore à écrire mais ça viendra mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui parce que je fais un peu une avance rapide les américains se désistent plus ou moins de ce conflit aujourd'hui ils mettent la pédale douce c'est-à-dire comme ils le font pour la scène israélo-palestinienne comme toujours mais alors ils le font parce qu'ils ont leurs élections ils ont autre chose à jouer est-ce qu'ils le font aussi parce qu'ils ont gagné finalement ce qu'ils voulaient peut-être et on l'a rappelé avec notamment cette interview enfin ce passage de John Kennedy non pas John Kennedy comme il s'appelle Robert Kennedy Robert Kennedy Robert Kennedy Junior le jeune donc voilà celui qui est candidat de sélection américaine qui a rappelé qu'aujourd'hui je crois que 90% des terres ukrainiennes appartiennent déjà à des oligarques et à des groupes des consortiums notamment américains bien sûr les terres arabes on pourrait dire le grenier de l'Europe dont vous parlez dans votre livre on pourrait dire que l'opération d'une certaine façon est réussie et la dette des ukrainiens aujourd'hui comme nous d'ailleurs après le plan Marshall nous avons une dette nous devons rembourser aux américains eux ils ont une dette aussi là qui ne se terminera jamais donc alors si vous permettez je pense que la question des terres arabes elle est un peu compliquée parce qu'il y en a une partie maintenant qui se trouve dans la zone conquise ah bah oui alors ça va remettre les choses en question cette affaire là elle est par ailleurs il y a eu aussi d'ailleurs des mesures prises par le gouvernement de Zelensky contre les petits paysans ukrainiens qui sont fortement impopulaires aussi donc tout ça ça va être remis sur la table dans la nouvelle Ukraine la nouvelle Ukraine oui très intéressant vous le dites et on avait déjà un peu parlé cette mesure de de Volodymyr construire la petite paysannerie en fait donc c'est une méthode très communiste en fait une méthode très communiste qui vise à rassembler à spolier en fait les petits paysans à les organiser en coopérative dominée comme vous l'avez dit par des consortiums étrangers alors ça c'est une chose ce que je voulais dire surtout c'est que l'objectif stratégique à mon avis ça c'est l'objectif économique l'objectif stratégique des Etats-Unis a été atteint on a repoussé la Russie avec des cris d'orfraie dans son coin la russophobie est développée comme jamais aujourd'hui en France et en Europe quand vous prenez des positions médianes ou équidistantes on vous accousse tout de suite de Poutine de la trie c'est frappant mais l'effet majeur là où les américains ont réussi c'est ça ils ont divisé l'Europe une fois de plus alors on le voit bien aussi entre les relations franco-allemandes aujourd'hui sont quand même pas les meilleures etc mais là où ils ont échoué quand même sur le plan stratégique c'est que finalement ils font émerger une alliance contre nature chino-russes parce que les chinois et les russes n'ont jamais été des amis et des alliés là ils y sont contraints alors ils se rassemblent et puis tant qu'à faire on regroupe les briques autour de nous l'Iran etc et on en fait une puissance colossale avec les trois quarts de la planète qui frappent dans les mains de joie qui applaudissent et ça c'était pas prévu et je pense que on va voir ce qui va se passer avec les élections américaines on va voir comment si Trump est élu ce qui semble probable mais jamais gagné on va voir comment tout ça évolue mais en réalité les Etats-Unis c'est le lit d'ailleurs de Nicolas Mirkovic et les Etats-Unis sont en train l'empire américain est en train de s'effondrer divisé contre lui-même tout royaume finit par périr voilà en tout cas c'était très important Jacques Hogar et je suis très heureuse de vous avoir reçu en ce moment justement particulièrement donc on célèbre ce triste anniversaire du bombardement que vous avez pu nous raconter de l'intérieur et je pense que c'est très très important qu'il ne faut pas qu'on l'oublie et surtout comme vous le dites c'est le point de bascule moi je reviens de Belgrade j'ai passé 4 jours pour cette occasion et je dois dire que c'est 25 ans et c'est extrêmement fort et émouvant pour moi et puis surtout ça m'a ouvert les yeux sur la suite on ne peut pas regarder l'actualité de la même manière donc c'est vraiment une façon d'ouvrir les yeux et vous aussi chers auditeurs vous pouvez ouvrir les yeux à partir de 1999 et à partir de ce livre de Jacques Augard La guerre en Ukraine regard critique sur les causes une tragédie merci encore Jacques Augard un livre chez Hugo Doc merci infiniment je vois beaucoup de petits cœurs pour vous alors n'hésitez pas vous mettez des pouces aussi les cœurs c'est très bien mais vous mettez des pouces pour faire monter les algorithmes merci encore en tout cas mettez des pouces en effet tout de suite